C'est une histoire qui a soulevé l'indignation. Rappelez-vous, en 2021, un itinérant Innu est mort de froid après s'être réfugié dans une toilette durant un couvre-feu. Trois ans plus tard, est-ce qu'on s'est donné les moyens d'éviter de tels drames? C'est une des questions auxquelles devra répondre l'enquête publique qui vient de commencer. Adi Hassine. Raphaël André, 51 ans, est décédé il y a plus de trois ans. Un décès qui avait alors plongé tout le Québec dans la consternation. La province était dès lors, en pleine période de pandémie, et un couvre-feu contraignait chacun à regagner son domicile. Et faute de trouver un autre abri après la fermeture du refuge, où il se trouvait plus tôt en raison d'une éclosion de COVID-19, Raphaël André a passé la nuit dans une toilette chimique. C'est là qu'il a été retrouvé sans vie. Personne n'est responsable comme tel, mais on est tous responsables. James Hughes, président de la mission Holbury, se remémore cette tragédie qui l'a profondément marquée. C'était pendant le COVID. C'était peut-être le moment le plus difficile pendant toute la pandémie. Lundi, l'enquête sur la mort de Raphaël André a débuté à Longueuil. On témoigné deux enquêteurs du SPVM et de la Sûreté du Québec, une employée du service de toxicomanie et de médecine urbaine, ainsi qu'une psychiatre. Raphaël André a été décrit comme quelqu'un d'autonome, mais nécessitant un encadrement. C'est démêlé avec la justice et son état de santé mentale ont été étalés. L'enquête de la coroner va durer environ deux semaines et près de 50 témoins seront entendus durant cette période. Le président de la mission Holbury espère par-dessus tout que cette enquête permettra de réelles avancées, surtout pour les personnes autochtones qui comptent pour 13 % des sans-abri au Québec. Je pense que ça va nous mener vers des meilleures façons de faire à l'avenir. La directrice générale du Foyer pour les femmes autochtones de Montréal, présente lundi en salle pour rester au début de l'enquête, partage également cet avis. On a la plus représentation sur la rue, c'est les Autochtones, mais c'est notre terre. Alors c'est difficile. Peut-être quelque chose peut changer et c'est pour cette raison que je suis ici. La docteure Mylène Drouin, responsable de la santé publique de la région de Montréal, témoignera ce mercredi. À Diacine TV, la Nouvelle, Longueuil.